Hola Youtube, comment est-ce t'a ? Bon, alors, est-ce que ça va ? Yes, on reste avec une fréquence de une vidéo par semaine, ça me va très bien. Et puis j'essaye également de faire une vidéo par semaine en mode IGTV pour Instagram. Si tu n'as pas Instagram, n'hésite pas à te manifester, comme ça je vais peut-être poster les IGTV ici sur Youtube, étant donné que le lecteur sur le téléphone, ça permet aussi de faire des trucs en mode format IGTV. Je sais pas si c'est clair, mais moi je me suis comprise, ok ? Yes, little petit changement capillaire parce que je pouvais plus me voir, mais vraiment je pouvais plus. Je me suis coupée la frange toute seule, et oui. Ne me demandez pas de tutoriel, je n'en ferai pas parce que j'ai pas envie que vous vous retrouviez dans les best-of bêtisiers à la télé, parce que vous êtes totalement foirés. Et j'ai également mis du violet dans mes cheveux parce que cette coloration m'avait coûté une blinde, et en plus mes cheveux je les veux bleus, or ils sont verts parce qu'il y a du jaune, donc là c'est une couleur de transition, étant donné que j'essaie de neutraliser les pigments jaunes. Bref, aujourd'hui je me dis vas-y on va faire un total look avec les produits Beauty Bay, pourquoi ? Juste parce que c'est les Black Friday, donc je me dis maybe ça peut t'aider parce que je vais vraiment maquiller avec mes coups de cœur. Attends, 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 quitte pas cette vidéo. C'est archi, mais il n'y a pas sponsorisé. Il y a zéro moula dans cette vidéo, hein. Zéro. T'inquiète, un jour peut-être, un jour. Mais à la base, cette vidéo elle est vraiment là pour tester la nouvelle palette Book of Magic qui est vraiment magnifique. Normalement vous savez comment je fais mon teint, normalement. Bref, je vais essayer de le passer quand même assez rapidement parce que c'est pas là le sujet de la vidéo. Moi c'est vraiment tester la nouvelle collection. On va faire le point très vite fait sur ce que je porte. Boucle d'oreille MOA, M-O-A. Franchement, gros coup de cœur, j'ai mis tous les jours, elles sont trop mimes. Collier, bah écoutez, il écrit Indie, donc sur mesure, voilà. Et ça, c'est Primark. Enfin bref, comme d'hab, je vous mets un maximum de produits dans la barre d'infos. Si tu ne le trouves pas, c'est normal, c'est qu'il n'existe plus. Allez, je vais commencer par le make-up du teint. Comme d'hab, j'hydrate ma peau. En ce moment, je la trouve vraiment, vraiment pas mal. Et d'ailleurs, j'ai fait une IGTV avec mes favoris, c'est-à-dire les produits que j'utilise le plus dans la semaine. Au moins une fois par semaine, je me fais une cure comme ça. Et je trouve ça génial. N'hésite pas à aller la voir sur Instagram. De toute façon, je te mets des petits extraits ici pendant que je te parle. C'est parti, je vais utiliser la base The Ordinary qui est la Height Spreadability Fluid Primer. C'est du franglais que je fais, oui, tout à fait. C'est une base avec des silicones. Oh oui, mesdames et messieurs, avec des silicones malheureusement. Mais au moins, ils le disent très clairement. Ils ne te mentent pas là-dessus. Et ils disent que ce sont des silicones très souples. Après, j'ai envie de te dire, démaquille-toi correctement. Et normalement, c'est bon, ça passe. Après, c'est un parti pris. A toi de voir si tu veux ou pas en mettre. On continue avec The Ordinary avec le fond de teint Serum Foundation. Attention, il y a deux fonds de teint chez The Ordinary. Voir peut-être plus maintenant, je ne sais pas. Je t'avoue que moi, j'ai les deux. Le coverage, il est vraiment option couvrance, couvrance à mort. Tandis que le Serum Foundation, je crois qu'il y a un sérum là-dedans. Donc, il fait en même temps fond de teint et soin. Après, le fini, moi, je le trouve assez couvrant. Il est très, très fluide. Par contre, il est léger à couvrant. Franchement, moi, ça me va totalement. Franchement, le truc, c'est qu'il a tendance à un petit peu plus bouger que le coverage. Mais j'adore le fini. Ça fait comme si tu n'avais vraiment rien sur la peau. Je l'adore. La teinte que j'utilise, c'est la 1.2Y Light Yellow Undertones. Donc, comme le dit Sananas dans toutes ses vidéos, quand elle choisit un fond de teint, elle est comme moi. Elle est jaune de peau. Ça se voit. Ça se voit, elle a la peau jaune. Sananas. Elle est comme moi. Elle a les mêmes sous-tons. Donc, c'est vrai que nous, dès qu'on voit Yellow, on se fait « Ok, c'est parfait. On y va ! » Voilà. Voilà. La teinte est vraiment parfaite pour moi. Au niveau des anti-cerne Beauty Bay, j'en ai pas et j'ai la flemme de me lever. Donc, je vais essayer parce qu'un jour, j'avais fait avec la base Pellewise. Mais j'ai pas essayé avec Blanc Canvas. Donc, je vais grave essayer. Je vois pas pourquoi on mettrait pas des bases en tant qu'anti-cerne si c'est la bonne couleur. D'ailleurs, ces produits sont à 5 pounds sur le site de Pellewise. Donc, cours très vite. Pour poudrer mon teint et pour qu'il tienne, je vais prendre ma poudre RCMA. Franchement, je vous la vends dans toutes mes vidéos, surtout durant la période d'Halloween. C'est une des meilleures poudres sur le marché, que ce soit rapport qualité-prix. Elle est couverte de faux sang, de peinture, mais c'est pas grave. Ce que j'aime bien dans ce fond de teint, c'est qu'il est assez lumineux. Donc, je vais éviter de poudrer tout mon teint. Je vais vraiment faire les zones qui bougent le plus, donc ma zone T et mes cernes. Je continue mon teint avec des produits, bon là, pour le coup, totalement Beauty Bay, parce que c'est la propre marque qui les a créés. Ça va être une panoplie de blush, de bronzer et d'highlighter. Pour mon bronzer, je vais utiliser la teinte Fawn. Sincèrement, je trouve le packaging très beau et en plus, tu peux vraiment voir la couleur à travers celui-ci. Donc, tu mets pas à 20 000 ans à hésiter, à prendre le temps d'ouvrir tous les packagings et dire « Ah non, c'est pas lui, mince, je me suis encore trompée », parce que ça, c'est l'histoire de ma vie. Dans ma dernière vidéo, je me trouve un peu chelou. J'ai compris pourquoi je me trouve bizarre. J'ai pas fait de bronzer, j'ai oublié de mettre du bronzer. Ça m'arrive jamais, parce que c'est le truc que je préfère faire. Mais vu que j'ai appliqué mon blush genre NYX, là, j'étais tellement obstinée par ce produit que j'ai oublié le reste. En ce qui concerne le blush, je vais en prendre un assez foncé, entre guillemets. Mais il va être irisé, il y a des petites paillettes et il est trop mims et il s'appelle Bloom. Alors, concernant le blush, j'ai vu une technique sur TikTok qui dit « Arrête d'en mettre au bout de tes joues ». En fait, ça te « grossit », entre guillemets. Le but d'un blush, c'est d'étirer ton visage vers le haut. Donc, il faut le mettre presque pareil qu'un highlighter, en fait. Et j'ai vu des comparaisons avant-après, genre bien mis et mal mis. C'est ouf ! Le petit coup de soleil en hiver. Vous avez vu la marque Made by Mitchell ? Il a sorti des blushs liquides. Et en plus, il en a sorti un orange. J'ai pas les mots, il est magnifique. Je termine avec l'highlighter Beauty Bay qui s'appelle Flash et que j'ai énormément utilisé durant la période d'Halloween. Je le trouve vraiment sublime. Il est très glowy. J'adore. Il est très beau. Mais ce que j'aime le plus maintenant, c'est vraiment avoir un effet mouillé sur la peau. Donc, je préfère l'appliquer au Beauty Blender. Vraiment, rapport qualité-prix au niveau de ces produits, je pense que vous le trouverez difficilement mieux. Au niveau de mes sourcils, maintenant, oui, je fais le Soap Blow. Moi, je trouve ça bien. Je trouve ça pratique. C'est vrai qu'au début, t'es un peu en mode 1. C'est un peu chelou. Mais après, franchement, en vidéo ou même en photo, il y a... Pas photo. Mais exerce-toi parce que moi, avant d'adorer, j'ai mis 3 mois. Pour les brosser vers le haut, je ne le fais pas au savon. Je le fais tout simplement avec un produit qui s'appelle Got2BGlue. Normalement, on fixe les perruques avec. Moi, je fixe mes sourcils. Et d'ailleurs, je ne suis pas du tout la seule à faire ça sur TikTok. Je sais que je reviens souvent sur TikTok, mais ce n'est pas du tout une ref. Mais TikTok, il y a du bon et il y a du très très mauvais. Mais il y a du bon quand même. Bref, au niveau du produit, pour les sourcils, j'utilise le Brow Wiz de chez Anastasia Beverly Hills. Et la teinte Dark Brown. Je viens tout simplement colorer un petit peu mon sourcil. Au moins, faire un trait vers le dessous. Et ensuite, coubler les trous, quoi. Ça y est, c'est terminé. On peut enfin passer au make-up des yeux. Avec la palette que je mourrais d'envie de tester. Cette palette, elle a été créée pour moi. Pourquoi ? Parce que c'est la part que Beauty Bay et moi, j'adore vraiment leurs fards à paupières. Ils sont vraiment super cools. Et franchement, le rapport qualité-prix au niveau de leur grande palette avec les fards mat ou irisés, je la trouve tout simplement imbattable. Donc là, ils ont sorti une nouvelle palette qui date d'Halloween. Apparemment, c'est leur palette d'Halloween. Après, est-ce qu'elle fait vraiment Halloween ? Je ne sais pas trop. Mais elle est trop mignonne. Le packaging violet, comme ça, j'adore. Et là, quand tu ouvres la magie. Et là, regardez. Donc, je vous propose qu'on ne perde pas de temps et qu'on vienne définir ces petits sourcils avec la Brespe de Louise. Et on y verra. Je sais un petit peu ce que je vais faire, mais je ne suis pas trop sûre de moi. Je vais juste prendre la teinte la plus foncée, qui est le bleu, qui s'appelle Cursed. Et je le trouve vraiment sublime. C'est vraiment un bleu unique en son genre. Et d'ailleurs, Tric également. J'adore. J'adore, j'adore. Lui, c'est vraiment un canard bleu roi foncé. Je ne sais pas comment le décrire, donc je te laisse admirer. Je viens le déposer au coin externe de l'œil et un peu en oblique. Ouais, un peu en oblique. Au moins, comme ça, on va déjà s'apercevoir de la qualité de la palette. Parce que les bleus foncés comme ça, c'est super compliqué. Soit ça tâche, soit ça ne s'estompe pas, soit ça chute encore et encore. Et je me dis qu'avec du recul, je vais peut-être poudrer mon arcette sourcilière avec ma poudre RCMA. Parce que je sais que je vais peut-être galérer à estomper tout ça. Donc, on va faire un petit peu de prévention. Et je vais continuer avec une couleur de la même intensité. Et je vais choisir la couleur Voodoo, qui est le violet foncé de la palette. Le bleu violet, ça s'estompe très bien. Donc, pas besoin de changer de pinceau. On économise là-dessus. Et je vais venir le déposer juste à côté de ma couleur bleue. Une fois que nos yeux ressemblent à deux grosses tâches, on va pouvoir passer au level up avec les couleurs de transition. Au niveau de la bleue, je vais passer par la couleur Elixir, qui est un bleu ciel. Je prends le pinceau Sananas numéro 13 de sa deuxième collection, qui est vraiment génial pour estomper de manière vraiment précise les fards. Je prends donc le fard Elixir et je vais venir le mélanger, le blender correctement encore et encore avec le fard précédent bleu foncé. Je vais quand même faire mon ras de cils et je reviens tout de suite. Et en fait, mon but, c'est vraiment d'étirer ma première couleur. Et ensuite, dès qu'elle est bien étirée, je peux remettre un peu de ma couleur précédente, ma petite bleue là, comme ça, et réintensifier. Au niveau de ma couleur violette, je vais venir l'estomper avec la couleur Sorcery, qui est juste à côté. Exactement pareil qu'avec le bleu. Je le dégrade tout simplement. Vraiment, je touche à peine ma paupière avec. Bonjour Artem. Bonjour Nadine, ça va ? Le mec, il vient me voir pour dire, regarde comment je suis moche. Regarde, je suis moche, ouais. Pas ouf, hein. Pas ouf, pas ouf, hein. Que c'est beau quand c'est estompé. Non mais franchement, les couleurs, elles sont magnifiques, hein. Oh là là, waouh. Pour le violet, je vais continuer avec la teinte Enchanted. J'aime bien parce que franchement, le nom des teintes, elle va totalement avec l'ambiance de la palette, simple, pas compliqué, ce qui veut dire simple en soi. Ensuite, je vais dégrader avec un pinceau plus fluffy la teinte Wish tout autour. En fait, c'est une sorte de vert pastel magnifique et en fait, ça va donner un petit peu un effet néon et c'est ce que j'adore. Il est trop mignon, c'est son anniversaire ! Un petit peu lourd quand même ! 12 kilos le petit, hein. Oh oui ! Oh, il est trop mignon ! 12 kilos le petit chacal, là. Ce soir, c'est ton anniversaire ! Et là, grande hésitation, mais je pense que je vais rajouter un petit peu de noir qui s'appelle Hex. Ok, d'accord. Hex. Je vais l'ajouter de manière très précise, vraiment, dans le creux de mon oeil. Tadah ! Franchement, j'adore. Et en fait, c'est vrai que comme disait Artem, ça va très bien avec mes cheveux. J'ai hâte de voir le résultat final. C'est ici, j'ai fait mon cut crease. J'ai fait un petit mélange d'une base Péluise bleu clair et d'une blanche, tout simplement. Je vais reprendre ma petite teinte bleu foncé du départ et je vais juste la réappliquer, ben, à l'endroit où elle est censée être. Je vais appliquer, finalement, ma petite teinte Tric que je trouve vraiment super belle et unique en son genre. Ok ! Wow ! Alors là, niveau pigmentation, I am un peu choquée parce que wow, 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 elle est ouf ! J'applique juste après la teinte Elixir. J'ai grave envie de m'acheter un échec qui est... J'allais jouer pour la première fois aux échecs hier. En fait, c'est super cool. On se demande ce que j'ai regardé récemment sur Netflix. Et je termine avec la teinte Wish. C'est trop joli parce qu'en fait, ça, ça fait un rappel avec la teinte ici. J'adore. Et je termine avec la teinte Moonlight dans le coin interne. Je vais ajouter la teinte Charmed qui est le violet paillette de la palette au niveau de mon coin interne Ratzil. Sur ma teinte violette, quoi, juste pour l'illuminer un petit peu. Ensuite, là, c'est un peu trop mat, même si j'aime beaucoup, je t'avoue. Mais je vais me servir des teintes pailletées de la palette parce que je les trouve vraiment, pour le coup, très 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 belles. Je vais commencer par la teinte... Elle est cristal, juste par curiosité. Regarde. Là, elle est rose. Et là, elle est verte. Je continue avec la teinte Spell. Allez, Spell, c'est un peu le bleu turquoise paillette. Je le dépose à côté. De toute façon, je te laisse regarder et apprécier les paillettes qui se déposent sur mes paupières. Ils sont magnifiques. Cristal et Spell, l'un à côté de l'autre, c'est speechless. Et je termine avec la teinte irisée Potion qui est le bleu foncé. C'est plus des fards irisés que des top coat, mais c'est magnifique. S'il vous plaît, regardez-moi ce dégradé. Trop beau, mais c'est magnifique. Franchement, je suis choquée. De la part de Beauty Bay, j'ai également reçu leurs nouveautés qui vont avec la palette. Ce sont les petits Liquid Crystal Eyeshadows. Et c'est un petit trio. Ça va super bien avec la palette. Après, est-ce que je vais vraiment les utiliser ? Je ne sais pas. On a un violet foncé, un bleu qui a des paillettes violettes et un violet entre guillemets clair. Je pense que je vais utiliser le violet en coin interne parce que je trouve qu'il ne se voit pas assez. Parce qu'il n'accrochait pas assez au niveau de mon ras de cils, l'autre. Mais regardez-moi ces paillettes. Franchement, mes Beauty Bay, leurs marques, one of the best. Vu qu'il n'y a jamais assez de paillettes, je vais en rajouter un petit peu ici en ras de cils avec le bleu foncé. Donc, ce que je fais, c'est que je le prélève au pinceau. Comme ça, j'ai moins de chance de me louper. Eh bien, je suis totalement satisfaite du résultat. Je vais d'ailleurs rajouter des petites paillettes violettes claires au niveau de ma tête de sourcil ou sur mes sourcils. Parce qu'il n'y a jamais assez de paillettes. Waouh, c'est abusé. J'adore. Je vais quand même mettre le violet foncé parce que c'est le seul que je n'ai pas testé. Je vais le mettre sur la queue de mon sourcil. Je n'ai pas les mots. C'est vraiment trop beau. Bon, les amis, hors caméra, je vais faire mon ras de cils avec mes petites bases pelouises. Parce que c'est tout simplement ce que je préfère. Et ensuite, je vais terminer un petit peu le look hors caméra. Je reviens tout de suite. Alors, je veux dire quelque chose. Indy, il ne veut pas passer le temps avec moi. Il veut faire sa bouche. Et ne pas être avec moi. Je suis moche. Mes cheveux sont longs. Indy, il regarde toujours les vidéos YouTube sur son ordinateur. Je ne peux pas avec elle. Ah ben voilà. Et voilà. Bonjour tout le monde. C'est le podcast de Artem Chestakoff. Merci d'être là. Merci d'être abonné sur la chaîne YouTube de Indy. Vous êtes géniales. Des beaux gosses. Et des belles filles. On dit ça en français. Je suis fatigué. Ciao les nazes. Bye bye. Comment on arrête ça ? Voilà. Alors, voilà le résultat final. Somptueux, bien sûr. Quand je te dis que c'est pour ça que j'adore le make-up, c'est qu'à chaque fois que tu fais un make-up, tu es obligé d'être subjugué par ton propre travail. Enfin, normalement, c'est la plupart du temps que ça se passe comme ça. Bon, il y a des fois où tu t'insultes, mais voilà. Franchement, mon teint est quand même très beau. L'highlighter, je trouve qu'il manque un peu de fini dewy. C'est un peu genre l'effet mouillé. Et franchement, quoi de mieux que le meilleur highlighter sur cette planète qui est le Be Perfect en collection avec Stacy Merimua. Il est aussi sur le site de Be Perfect et je suis vraiment à ça. Et je pense que je vais peut-être me le commander, mais j'en ai marre de... Oh, il faut que j'économise là, c'est pas possible. Et je vais le commander en version violet parce que c'est totalement les highlighters, donc je suis vraiment, vraiment fan. On dirait que c'est mouillé et c'est magnifique. Après, chacun ses goûts. Pour mon rouge à lèvres, il n'est pas disponible sur Beauty Bay. Et je l'ai pris au hasard, c'est le Golden Rose dans la catégorie Nude Look Perfect Matte Lipstick, teinte numéro 3, Pinky Nude. Bon, YouTube, il faut qu'on parle là ! Je ne peux pas passer devant un miroir sans zoomer sur mes yeux parce que les couleurs sont sublimes. Oui, c'est chelou, mais je suis grave attirée par toutes les couleurs bleues, donc j'ai oublié de regarder tout le temps. Bref, on s'en fout. Waouh ! Non mais là ! Non mais là ! Regardez-moi ça ! L'harmonie, déjà, je lui mettais une très très bonne note. Alors en plus là, de voir le résultat final sur mes yeux, j'ai eu aucun problème avec aucun phare, aucune chute, aucun problème de travail, aucun problème d'estompage. Vraiment, j'adore. En plus, sincèrement, la qualité de la palette, le format de la palette, après ça c'est personnel. Mais j'aime bien, c'est assez pratique. Je pense qu'il ne faut pas avoir Bac plus 5 pour comprendre que je valide totalement cette palette et je la trouve vraiment magnifique. L'harmonie, le format, les couleurs. Je trouve même qu'il y a des bleus assez uniques en leur genre dans cette palette. Donc franchement, j'adore, j'adore. Je crois que la palette est à 18€ pour 20 phares et là, elle est en solde Black Friday à 12€. Elle est à 12€. Concernant les liquid cristal, franchement, ça ne change pas à ceux d'habitude. Je les trouve mieux que les stylas. D'ailleurs, ils sèchent moins vite, il faut savoir. Et ils sont genre moitié-moitié pris. Je suis très contente du résultat du make-up dans le sens où vraiment même le blush, t'as vu le rosé, il est super beau. Il est super entre guillemets discret. Enfin, j'aime bien. De toute façon, quand on se le dit, je suis une grosse vendue au niveau de Beauty Bay parce que mon avis, là c'est bon. Il est fixe dans le sens où c'est un putain de site internet. Ils sont vraiment beaucoup trop forts. Je trouve qu'ils arrivent à faire des bonnes collaborations également avec de bons influenceurs. Les marques présentes sur leur site aussi sont assez cool et il y en a des assez rares. Et je trouve ça vraiment bien. C'est vraiment un plus-plus pour eux. Personnellement, je n'ai jamais eu de problème concernant l'envoi d'une commande. Et généralement, c'est expédié en moins d'une semaine. Après, ça dépend. Et puis aussi, on va se le dire, il n'y a pas de frais de douane. Et surtout, les frais de port sont vraiment moindres. Je crois que c'est gratuit à partir de 30€. J'ai grave une paillette dans l'œil. Personnellement, dis-toi que moi, je préfère commander largement sur Beauty Bay que Sephora. Ne serait-ce au niveau du prix et de l'envoi, de tout en fait. De tout. Pour moi, Beauty Bay gagne largement la bataille. J'espère en tout cas que ce look t'as pu... Pu... N'oublie pas que si tu aimes mon univers, mon travail, mon montage, n'hésite pas à me donner des petits encouragements en me laissant un petit pouce bleu, un petit commentaire d'encouragement. Et bien sûr, à t'abonner à ma chaîne si ce n'est pas encore fait. Allez, n'oublie surtout pas de me rejoindre sur Instagram et TikTok. Moi, je te dis à très très vite pour un prochain test make-up. J'espère que je vais faire. Allez, moi, je te dis à très très vite pour un nouveau test make-up. J'ai trop hâte de voir parce que j'ai pas mal de trucs encore dans mes tiroirs. Ça rime. Bon, allez, au revoir. Oubliez ce que vous venez d'entendre. Allez, au revoir. Sous-titrage ST' 501